Chers amis, chers auditeurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir un auteur, un jeune auteur, parce que c'est votre premier livre, qui est publié chez nous à la maison d'édition du Verbeau et qui s'intitule « La critique sociale de Raymond Ruyère » avec une préface d'André Conrad. Jacques Carbou, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on fait cette vidéo de présentation de votre livre, qui sort le 24 septembre. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'abord de vous présenter, que les auditeurs, les spectateurs vous connaissent mieux, et également de présenter Raymond Ruyère, pour qu'on connaisse un peu mieux sa pensée et qui il était, sachant qu'il a eu ses heures de gloire dans les années 70, et il était à une époque très connue. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement déjà ? Eh bien, oui, j'ai étudié la philosophie à l'université, à la faculté de lettres de Nancy, où j'ai eu la chance d'être élève de Raymond Ruyère, de suivre ses cours. J'ai passé jusqu'à la maîtrise, j'ai passé la maîtrise avec lui en 1969, hier. Et ensuite, je ne me suis pas du tout destiné à l'enseignement. J'ai décidé d'aller vivre dans le monde réel, l'entreprise, enfin connaître un petit peu comment c'était. Et sur le tard, il y a donc une quinzaine d'années, maintenant un peu plus de 15 ans, je suis revenu à mes amours, parce que je n'ai jamais laissé la philosophie pendant toute ma carrière professionnelle. Je lisais de la philosophie, je n'ai jamais abandonné. Et c'est en allant en Amérique latine, en Amérique du Sud, au Venezuela, puis en Colombie, qu'on m'a proposé, et j'ai accepté des postes de professeur à Caracas, dans l'université, et à Bogotá. Vous vous avez enseigné, je crois, la logique. Alors, j'ai enseigné la logique à Caracas, et puis ce que j'appellerais la philosophie de l'économie à Bogotá. Parce que j'étais au département d'économie, mais j'avais proposé un cours sur une réflexion à la fois sur l'histoire de l'économie, les méthodes de l'économie, et comment peut-on penser l'économie dans le monde actuel. C'était philosophique, en réalité. Ah oui, oui. On n'avait jamais quitté ce monde philosophique. Non. Et qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous attaquer ? Parce que Raymond Ruyère, justement, on va essayer de le présenter un peu, il a une carrière philosophique extrêmement riche, et il a étudié beaucoup de choses, dont la critique sociale. Pourquoi est-ce que c'est cette critique sociale qui vous a intéressé particulièrement chez Raymond Ruyère, et est-ce que vous pouvez par la même occasion le présenter succinctement ? Oui. Alors, je vais d'abord vous dire rapidement la critique sociale, c'est que précisément, ce sujet n'a jamais été traité. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce travail. C'est qu'on a parlé, il y a des livres qui sortent maintenant sur les thèmes de philosophie biologique, des sciences, mais la critique sociale, personne n'en parle. Par prudence, par pudeur, je ne sais pas, mais c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué. Donc, je fais un travail un peu... C'est le premier livre, il faut être clair, qui traite de la critique sociale. La critique sociale, oui. Oui, où j'essaye de montrer comment la critique sociale fait partie de la philosophie de Ruyère, quand elle s'articule sur la théorie des valeurs. Donc ça, c'est un peu dans la thèse de mon livre, qui est une thèse de doctorat. Alors, Raymond Ruyère, c'est un philosophe lorrain, né en 1902 à plein fin, et mort en 1987 à Nancy. Il a enseigné pratiquement toute sa carrière universitaire, c'est déroulé à Nancy, il a commencé un peu au lycée de Saint-Brieuc, mais à Nancy, interrompu par 5 ans de captivité, de 40 à 45, puis il s'est retrouvé dans un off-lag, à la frontière de l'Autriche et de l'Allemagne. Et il est surtout connu, il était connu par ses pères, par quelques-uns, quand Guilhem le respectait beaucoup, était très positif quand il parlait de Ruyère, un certain nombre de philosophes, mais c'était très restreint, c'était dans le monde académique, et Ruyère n'avait pas beaucoup dépassé, alors qu'il avait déjà une production importante, des livres comme Néofinalisme, comme Éléments de psychobiologie, « La conscience et le corps » en 1937, qu'on vient de rééditer, et donc Ruyère n'était pas très très connu. Arrive mai 68, et en mai 68, Ruyère n'accepte pas tout ce qui se passe, enfin il dit qu'il faut réagir, il écrit un livre au titre « Provocateur », « Éloge la société de consommation », qui n'était pas le titre auquel il avait pensé, mais Raymond Aron a trouvé que ça faisait un petit peu plus vendeur, puisque Raymond Aron l'édite dans sa collection « Liberté de l'esprit », et donc c'est l'éloge de la société de consommation, où là on découvre le philosophe de Nancy, qui va à contre-courant de toutes les idées reçues de l'époque, c'est-à-dire le consommateur est aliéné, il est exploité, alors aliénation et exploitation, qui sont deux thèmes marxistes, et Ruyère n'accepte pas tout cela. Je me souviens qu'avant même mai 68, sur le campus de la fac de lettres, les jeunes marxistes, qui étaient à l'école d'Altusser, puisque l'Altusser était à l'époque le philosophe, qui sentait un peu le souffle au PC, mais qui disait « Ruyère n'a pas lu Marx », ce qui était bien entendu une erreur, c'est eux qui n'avaient pas lu Ruyère, mais bon, c'était… Et Marx non plus d'ailleurs. Et ils n'avaient pas lu Marx non plus, non, ils avaient lu Althusser, mais pas Marx. Et donc, il écrit ce livre, et il a un petit succès. Tout d'un coup, il est publié, il y a des comptes rendus, des articles dans les journaux. Alors très vite, ça va retomber, parce que vous connaissez la technique, c'est « Moins on parle d'un penseur, moins il existe. » C'est-à-dire, silence absolu sur ce qu'il écrit, sur ce qu'il dit, comme ça il ne dérangera pas. Toutes ces idées qui dérangeaient, non, 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 on ne va pas les accepter, on refuse. C'était déjà un mal-pensant en fait. Ah, il était, oui, oui. Ah, le livre a… Alors certains ont dit « Oui, il y a des choses intéressantes, je cite la revue de presse, un peu ce qui s'est passé. » Mais, en gros, c'était, mais qu'est-ce que c'est que ce philosophe de Nancy, inconnu ? Il faut dire que Ruyère était resté à Nancy alors que la Sorbonne l'avait appelé deux fois pour lui proposer un poste à Sorbonne. Ruyère a refusé, ce qui peut expliquer aussi le relatif isolement qu'il a eu, parce que la Sorbonne n'a pas pardonné à quel… comment ? On lui fait l'honneur de venir à Paris, à la Sorbonne, et il refuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est inacceptable. Donc, tout ça s'est mêlé. Et, bon, Ruyère a publié ensuite, après, « Les nuisances idéologiques » où il aggrave son cas. Et puis, « Les nourritures psychiques » qui est un thème beaucoup plus particulier à Ruyère. Et j'explique pourquoi. Parce que c'est un concept, « Nourriture psychique » qu'il a développé depuis les années 50 et qui, progressivement, va prendre forme et qui va donner lieu à ce troisième livre publié dans la collection de Raymond Aron. En lisant votre livre, et c'est une des raisons qui nous a donné envie de l'éditer, c'est que je l'ai trouvé très actuel, en réalité. Il a des réponses au monde actuel. Et je pense que c'est ça qui doit aussi intéresser nos auditeurs et nos futurs lecteurs. C'est que la critique sociale de Raymond Ruyère, si on avait suivi ces philosophes-là à l'époque, au lieu des déconstructeurs, on serait peut-être dans un monde totalement différent, en réalité. C'est-à-dire qu'on pourrait le classer à droite, aujourd'hui, mythiquement incorrect. Oui. Il serait, aujourd'hui, sur un plateau de CNews, peut-être, face à Michel Onfray ou Mathieu Bocoté. Oui. Et là, pour étayer ça, j'aimerais citer une partie de la préface, une phrase de la préface de notre ami André Conrad, qui nous dit ceci. « Si l'on cède à la tentation, un peu puéril, de hiérarchiser les auteurs, Ruyère est peut-être le philosophe de langue française, dont l'œuvre fut, au siècle dernier, la plus profonde et la plus ample pour la diversité des domaines étudiés. » Et là, tenez-vous bien, « est légale l'œuvre de Bergson ? » Et là, quand on lit cette préface, on se dit, mais en fait, c'était un monstre et il a été totalement mis au banc parce qu'il n'était pas du bon côté, en fait, du chiquier politique. Exactement. Oui. Alors, l'égal de Bergson, oui, Ruyère s'inscrivait dans cette tradition de philosophe qui s'était mis à l'école de la science, donc qui ne pouvait pas dire « il n'y a pas de réflexion philosophique sans connaissance scientifique. » Et c'est ce qu'il nous répétait dans ses cours. Il disait, « mettez-vous à la science, apprenez la science. » Lui-même, il est donc reçu premier à Normalsup et il va découvrir, c'est pour ça que la différence avec Bergson, c'est qu'il va lire de très près la théorie de la relativité, c'est-à-dire Einstein et tous les physiciens que Bergson n'a pas tout à fait bien compris. Il y a une science célèbre au début du XXe siècle où l'opposition, enfin, Bergson s'oppose, enfin, intervient dans le débat avec Einstein et Ruyère nous disait après, « Bergson, il n'a pas compris. » Et Ruyère lit aussi les physiciens de la physique quantique, c'est-à-dire les quantas, Max Planck et puis après, Louis de Broglie, il les a lus et c'est ce qui a changé sa vision de l'univers, disons du monde, avec la connaissance scientifique. Et donc, il va s'inscrire à distance, comme dit Fabrice Colonna dans la biographie qu'il a donnée il y a quelques années sur Ruyère, la première biographie. Il est, il suit, il est dans la continuité de Bergson mais à distance de lui. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette critique sociale de Raymond Ruyère, elle est basée sur une approche, disons, totale. Il y a une métaphysique également chez Raymond Ruyère et même si le thème est la critique sociale, ça transpire tout de même. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de critiquer le social, il prend le social dans un tout. Oui. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Alors, ce que j'ai essayé de montrer aussi, d'ailleurs c'est ma thèse centrale, disons, c'est qu'il y a un lien, il y a une articulation entre la philosophie scientifique, disons, la réflexion philosophique de Ruyère et sa critique sociale qui repose, l'articulation se fait à partir des théories des valeurs. Ruyère a publié deux livres sur les valeurs en 1948 et en 1952 qu'on peut encore lire avec profit. et précisément c'est la théorie des valeurs. Il montre que nous vivons dans un monde de valeurs. Alors, les valeurs, il est réaliste, c'est-à-dire que pour lui, les valeurs existent, mais nous les incarnons et n'existent pas dans un ciel platonicien. Nous incarnons les valeurs, nous sommes des incarnations des valeurs. Le bien, le mal, le beau, le lait. On est l'artiste lorsqu'il s'exprime exprime des valeurs et les valeurs ne sont pas une construction sociale. Les valeurs ne sont pas dans la société, on ne sort pas dans la rutile. Ah, les valeurs, c'est pas du tout, les valeurs sont en nous. Et donc, Ruyère montre ça, d'où sa théorie de la valeur est importante aussi. Et elle reste actuelle là aussi. Vous disiez que la critique sociale reste actuelle, oui. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce travail, c'est que les idées de Ruyère restent pertinentes dans la critique sociale et nous aident à penser l'époque actuelle. Moi, je conseille vraiment à nos auditeurs de lire ce livre parce que vous allez voir déjà quelqu'un qui a compris 50 ans à l'avance le monde dans lequel on est, c'est-à-dire le monde où on doit être absolument sous la coupe de la pensée dominante et si vous montrez le bout de la tête, on essaie de vous la couper complètement, où l'homme blanc est le bouc émissaire universel. Tout ça, c'est déjà dans Raymond Ruyère. C'est vraiment étonnant de lire ça et je pense même que la lecture de ce livre pour des personnalités comme les conservateurs actuels comme Génie Bastier, Mathieu Bocoté, tous ces gens qui font du très bon travail, je pense qu'elle leur serait profitable parce qu'il verrait quelqu'un qui a pensé à l'avance ce qui est le monde d'aujourd'hui et pour lui, c'était le monde de demain. Donc, c'est quand il nous va aussi vers les conclusions et vers certaines solutions entre guillemets, on peut peut-être aussi s'en inspirer. Ah oui, tout à fait. Louis Vax, qui était son assistant à l'université, m'avait dit il y a deux choses qui m'ont frappé chez Ruyère, c'est son invention conceptuelle et l'audace de sa pensée anticipatrice. Et là, on s'en rend compte. Il avait quand même des vues d'une profondeur, enfin d'une profondeur, il avait une perspective. Il y a une vision. Il y a une vision. Il y a quelque chose de supérieur à cette pensée. une vision, oui. Écoutez, Jacques, je pense qu'on a fait une introduction, évidemment, il faut renvoyer des gens à la lecture, comme d'habitude. Deux petites annonces, vous serez en dédicace à la librairie Les Deux Cités le 9 octobre de 14h à 18h et vous serez également à Paris. Pour les amoureux de philosophie, rendez-vous à Paris le samedi 6 novembre de 15h à 18h ou 19h à la Nouvelle Librairie chez nos amis de chez François Bousquet. Donc, Jacques, merci encore. Merci à vous. Longue vie à votre livre. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501